Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane, des gens savants scénarés, enfin l'épisode 8 de Zététique. Je n'enregistre pas la quatrième fois parce que j'avais été bon la troisième, il n'a pas enregistré, et cet épisode j'en ai marre. Donc si vous le voyez, sachez, je suis très content que vous le voyez, mais que je vous partage mon ras-le-bol. Décidément, la personne à qui on va s'intéresser est détestable jusqu'au bout, comme si ses injures, oui parce qu'elle m'a soutenu sur les réseaux sociaux, se transmettaient à la création de cette vidéo. Donc, des précisions avant de commencer l'épisode. On va parler de sexe biologique, et si vous voulez comprendre ce qu'est un sexe biologique, je vous invite à voir la vidéo d'Esprit Critique sur le sujet. La chaîne s'appelle Esprit Critique, pas l'animateur, mais je vous partage la vidéo. Regardez-la, vous verrez ce qu'est un mâle, une femelle, un intersexe, c'est excellent. Ensuite, on s'est rendu compte qu'en psychologie, on avait tendance à surestimer les différences femmes-hommes. C'est sorti pendant que je rédigeais cet épisode, donc voilà, je suis très content, ça porte de l'eau à mon moulin. Quand même des remarques, c'est que cet épisode a été écrit en avril. Voilà, j'ai eu des problèmes informatiques au moment où je pouvais l'enregistrer, et maintenant, j'essaye d'enregistrer à nouveau. Aujourd'hui, donc, on se penche sur une personne qu'a côtoyé groupe sceptique, Peggy Sastre. Son interview par la Tronche-en-Bier il y a un an et demi a été un désastre. Vous voyez, la dernière fois, on a parlé de Jacques Balthazar, invité aussi par la Tronche-en-Bier. Une partie de ses arguments étaient valides, d'autres moins. Mais il avait la qualité de répondre aux questions dans les détails, et on a pu établir des choses intéressantes dans son interview, même si je n'étais que partiellement d'accord avec lui. Bref, c'est expliqué dans la vidéo.zététique numéro 7. Je disais, Peggy Sastre a fait une interview avec des erreurs et des affirmations ne faisant pas consensus parmi les scientifiques. Elle a méprisé toutes les critiques du groupe zététique qu'elle a donc quitté. Mais qui est cette femme qui a encore quelques soutiens de plus en plus rares dans les groupes sceptiques ? Vous vous souvenez-vous de la tribune signée entre autres par Catherine Deneuve, qui demandait le droit d'opportuner suite à Balance ton porc, et qui disait entre autres « Oh, les pauvres frotteurs du métro qui ne sont que des hommes en situation de misère sexuelle ! » Eh bien, on a beaucoup tapé sur Catherine Deneuve, mais Peggy Sastre est l'une des rédactrices de cette tribune. J'ai vu sur Facebook deux pages de son dernier livre, puis les trois précédentes pour le contexte. Et je vais vous débunker ça en analysant les articles sur lesquels elle s'appuie. Le contexte de ces deux pages est le suivant. C'est que Peggy Sastre montre qu'une majorité de femmes ne se sentent pas féministes avec plusieurs études à l'appui. En fait, tout dépend de la manière dont elles comprennent le mot féministe. Mais Sastre ne va pas dans les détails. Les féministes ont-elles plus de testostérone que les autres femmes ? C'est la partie 1. C'est ce que Peggy Sastre affirme dans son livre. Pour ça, elle parle d'une étude menée sur 30 militantes féministes suédoises qui nous dit qu'elles auraient plus de testostérone que les autres femmes suédoises. En fait, on ne mesure pas comme ça le taux de testostérone. Il est supposé à partir de la mesure des longueurs des doigts. Non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment utilisé. Précisément, c'est le rapport entre la longueur de l'index et de l'annuaire, en général de la main droite. De nombreux scientifiques trouvent cette mesure sérieuse et beaucoup d'autres non. Par exemple, Odifio partage de nombreuses études qui doutent fortement de la pertinence de cette mesure. Ok, Odifio est orientée idéologiquement, elle est féministe. Mais pour être gentil avec Peggy Sastre, on va la débunker en analysant ce qu'elle partage. Et d'ailleurs, je remercie quand même Odifio, malgré ses biais, d'avoir partagé les articles sur les mesures des doigts. Parce que c'est comme ça que j'ai pu trouver les graphiques et les analyser moi-même. Je donnerai le lien de son article sur les mesures des doigts parce que je juge vraiment pas mal. Les articles qui relient la longueur des doigts à la taux de testostérone dans le milieu fétal présentent des droites pas très droites. La première d'entre elles a été menée sur seulement 30 femmes et ils ont remplacé le taux de testostérone par le rapport testostérone-oestrogène. Quand on fait une droite à partir de mesures expérimentales, on calcule ce qu'on appelle le R². C'est important. Si les points sont parfaitement alignés, on a un R² de 1. Ça n'arrive jamais en sciences expérimentales. S'ils sont très mal alignés, on est proche de 0. En chimie, il faut savoir et en physique, on aime être à plus de 0.9. Mais là, en biologie, à 0.9, ça n'arrive quasiment jamais. Donc dans cette étude, on a 0.27, ce qui est faible pour un échantillon de 30 personnes. D'un point de vue statistique. La deuxième étude sur 54 femmes donne une droite entre taux de testostérone dans le milieu maternel et la longueur des doigts avec un R² de seulement 0.09. C'est très mauvais. Et d'ailleurs, le R² diminue quand la taille de l'échantillon augmente, ce qui est encore plus mauvais. Ça veut dire que ce n'est pas corrélé. Normalement, le R² augmente avec la taille de l'échantillon quand c'est corrélé. En résumé, la corrélation est très faible, voire inexistante. Bon. Alors, l'étude sur les 30 mitantes suédoises, qui a été mal ficelée en plus, eh bien, on ne peut rien en dire. Parce qu'on a vu que 30 personnes, ça donnait une droite pas droite du tout. Et donc, même s'il y a de rares études qui ont tendance à dire que les filles qui ont plus de testostérone seraient moins sensibles aux stéréotypes de genre, déjà, ce n'est pas sûr, et en plus, ce n'est pas la même chose que de tirer des conclusions hâtives sur le taux de testostérone des militantes féministes. Mais ce n'était même pas le pire dans son livre. Elle écrit « Les doigts qui ont tapé ces lignes sont fortement masculinisés ». Ce qui explique, selon elle, que Pégissa, c'était plus de la compréhension du monde comme les hommes plutôt que dans la séduction comme les femmes. Alors, dans le groupe sceptique, on n'a pas su dire si elle était sérieuse ou si elle faisait une blague. C'est ce qu'on appelle la loi de peau. À l'écrit, il est très difficile de voir le second degré, s'il n'y a pas une ponctuation particulière ou un talent littéraire particulier. Bon, alors, évidemment, nous avons un double n'importe quoi. Il ne faut pas tirer de conclusion, mais on les doigts d'un seul individu. Aucun scientifique sérieux ne dit ça. Pas même les chercheurs en psychologie et évolucioniste que Pégissa se prétend défendre. Ensuite, dire que les femmes sont plus dans la séduction, sauf si elles sont plus de testostérone, que les hommes sont dans la compréhension du monde, c'est n'importe quoi. On peut être à la fois dans la compréhension et dans la séduction, selon les situations. De toute façon, ce passage ne contient aucune source. Et ça se trouve, c'est une blague. Partie 2. Selon Peggy Sastre, juste après, elle en parle, les pères n'aiment pas s'occuper des enfants. Ensuite, il y a une formulation selon Peggy Sastre. Mes recherches m'ont permis de découvrir ce fait. Quelle recherche ? Non, parce que là, nous n'avons plus de source. Donc, pour Sastre, les femmes aiment faire les tâches ménagères et s'occuper des enfants. Tout souci reste à démontrer, mais permettez-moi d'en douter. Peggy Sastre, en plus, me semble misandre. Elle a une vision de la jante masculine assez effrayante. Alors oui, les hommes, ils sont super, ils ne sont pas dans la compréhension du monde, mais les fémenes l'avaient relevé lors de la tribune que Deneuve a eu la mauvaise idée de signer. Les hommes étaient décrits comme de pauvres, impulsifs, incapables de retenir leurs ardeurs. On n'a qu'à voir ce qu'elle disait sur les frotteurs du métro. Pour les fémenes, ça a donné une image insultante des hommes. Donc, pour Peggy Sastre, dans la préhistoire, les hommes se moquaient des cris, des pleurs des enfants. Pourquoi ? Moi, je ne pense pas. Si les femmes, ils semblent plus sensibles, effectivement, c'est parce qu'avant l'invention du biberon, elles étaient obligées de donner le sein aux nourrissons. Ce qui ne signifie en aucun cas que les hommes n'en avaient rien à faire. Et les mêmes probables qu'ils allaient prévenir la mère pour qu'elle puisse allaiter quand ils entendaient les pleurs. Précisons que cela ne signifie pas qu'aujourd'hui, les femmes sont obligées de s'occuper davantage des petits, mais surtout que ce n'est rien à propos des autres tâches ménagères. Il ne faut pas oublier qu'après l'histoire, on était déjà un animal social, la survie de la tribu était plus importante. De plus, vu les enquêtes récentes menées sur la prise en charge des enfants par leurs parents, on voit qu'aujourd'hui, les hommes s'occupent de plus en plus de leurs enfants. En tout cas, en France, 2h40 par jour, 60% du temps libre des hommes est consacré à leur progéniture. Compte 3h50, 75% du temps libre chez les femmes. Or, si on calcule, on se rend compte qu'il ne reste qu'une heure de temps libre pour les femmes comme pour les hommes, par jour. La raison principale pour laquelle il y a encore une différence, c'est que les femmes ont plus de temps partiel subi, et qu'il y a plus de femmes au foyer. Mais évidemment, Pixas n'en parle pas. Ce qui est important donc, c'est que la distribution des tâches ménagères, et plus particulièrement le soin apporté aux enfants, est très variable dans le temps et l'espace. Il existe en Chine une région matriarcale où c'est surtout les hommes qui s'occupent des enfants. Dans nos sociétés occidentales, les hommes passent pas mal de temps avec leurs enfants, de plus en plus, comme nous l'avons vu. De toute façon, Sastre a arrêté de donner des sources depuis longtemps. Ce n'est pas pourquoi je me fatigue, c'est à elle de me prouver que les hommes n'aiment pas s'occuper des enfants. Vous voyez où réside le talent pégistaste ? En cinq pages ? Dans un premier temps, elle nous noie de sources. Par exemple, pour nous dire que la majorité des femmes ne se sentent pas féministes. Puis elle prend une étude qui l'arrange sur 30 féministes suédoises, même si elle est bancale. Et enfin, elle part dans ses considérations sans aucune preuve, mais dit que c'est indéniable, comme s'il suffisait de le dire pour que ce soit le cas. Or, même du point de vue de scientifiques qu'elle soutient, ou qui la cite parfois, ce qu'elle dit là, c'est du bullshit. Et quand je vois qu'il y a encore des sceptiques qui partagent des objectifs de Pégui Sastre, alors qu'on voit bien qu'elle instrumentalise la science d'un objectif idéologique, anti-féministe, ça ménère. Elle se dit neutre, mais elle ne l'est pas. Je ne vois pas pourquoi les anti-féministes seraient plus neutres que les féministes. Partie 3 Pour le plaisir, ce n'est pas dans son livre, mais le cuit de différentes populations. Voilà, Pégui Sastre, elle a été un membre actif du groupe Les Moutons, de 2001 à 2007, date de dissolution du dit groupe. Elle héberge toujours leur blog. Or, ce groupe a tenu des propos en faveur de l'élitisme et de l'impériorité au niveau de l'intelligence des peuples issus des anciennes colonies. Mais selon elle, ce n'est pas raciste. Ce serait scientifiquement exact que les peuples des anciennes colonies soient moins intelligents. Sauf que non. Le psychologue raciste à qui on doit ces études-là, les populations et leurs cuits, a été débencan de nombreuses reprises, y compris, il y a plusieurs semaines maintenant, par Gigantoraptor. La différence de cuits entre les groupes s'explique par des phénomènes socioculturels et pas seulement génétiques. Je vous partage la page Wikipédia très bien faite sur le sujet. Elle persiste et signe Pégui Sastre en disant que bien que le texte soit mauvais, il n'est pas contrefactuel. Eh bien, elle oublie juste toutes les études des effets socioculturels sur le cuits qui existent depuis la fin des années 70 et qui ont été confirmées. Mais selon ces dires, j'ai le cerveau oxydé. C'est parce que la technique de défense de Pégui Sastre est souvent l'insulte et le mépris pour mieux cacher le fait qu'elle détourne la science dans un but idéologique. Donc, chers sceptiques, ne partagez plus Pégui Sastre qui cherche votre soutien. Pour répandre les idées dangereuses, sexistes, voire racistes. J'en ai fini avec cet épisode. Alors, cet été, je vais m'amuser un peu. On va parler de Comte. Et plus particulièrement d'un de mes écrivains favoris, Hans Christian Andersen. Alors, au départ, je voulais faire par Comte. Mais je vais faire plutôt par thématique en utilisant comme fil rouge son compte le plus long et qui est un concentré de tout l'esprit Andersen. Nous le verrons. Donc, sur ce, n'hésitez pas à aimer, partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt.